Information spéciale COVID-19 Centre d'accueil universel Avant d'entrer en l'église là, songez mettez massau, pangade, fort bien mettez, peïkouvé néhau et piboucha. D'abord pouyong, le horrivé désinfecté méhau. En porte à l'église là, ou que trouvée en distributée à gel hydroalcoolique. Yenki pijé pédal là, evé pijar. Andi dans la salle là, suive direction à ces flèches là, qui collaient à telle là. Léoké rivé douvant l'hôtel là pour priédier, toujours respectez distanciation à omet et puis l'hôtel là, mais aussi et puis moum là qui cotait à ou là. Aussi, nous respectez distanciation physique à omet entre chaque chaise. Pendant au cas priédier, gadez massa assiné à eboucha. C'est celle mania pour protéger et protéger les autres. Les focs qui déplaceront à l'église là, qu'on les focs ou pâti, parcourri. Toujours songer, respectez distanciation physique à omet et puis moum là qui douvoient à ou là et s'il a qui coté ou. Puis si mes o'tis, pas ces potes là qui s'y cotaient à l'église là. Centre d'accueil universel rouvait pour taille et nous comptons pour les autres face à face. Mais on nous toujours respectez tout j'espère y est. monde et bénis autres. Dieu vous bénisse, mes amis, soyez les bienvenis, la bienvenue dans cette émission, émission que nous préparons pour vous tous les jours avec foi, avec certitude, que le témoignage, tout ce qui nous parlons en si, je sais que Dieu le bénirait votre vie. Nous savons demain, demain, nous sommes entrantes et nous préparons pour ces deuxièmes, demain, demain, de la paix. Les demain, au passé, nous avons eu un demain, extraordinaire. Je sais que tout ce qui, on est présents dans cette réunion, on est touchés par le pouvoir, de Dieu. Et chaque dimanche, au centre d'aqué, c'est la même chose. Vous savez, la foi nous donne la possibilité d'aller de la vente. La foi faire la personne qui est tombée, se relever. La foi faire l'impossible et devenir possible. La foi est capable de délivrer la personne qui se somme, est opprimée, prisionée, et prisioneire, d'une situation qu'elle conquise. La foi capable de nous soulever. Et vous savez, demain, sera exactement la même chose. On sera ici, à nouveau, pour pouvoir vous présenter la solution. Pour pouvoir vous montrer que, pour vous, il existe, il existera toujours la solution. Quel que soit le problème que vous traversez, la situation que vous traversez, dans votre vie, en cet instant, sachez qu'il y a un Dieu qui est capable de vous aider. Et lorsque nous vous invitons à venir participer d'une réunion au centre d'Aquée Universel, nous vous invitons à venir participer d'une réunion avec foi, avec détermination. Nous avons même parlé au peuple que au moment que Sachez, il montasse sur un sycomore pour voir qui était Jésus, Jésus lui dit de descendre de ces sycomores et la Bible parle que Sachez a reçu Jésus avec joie. Peut-être, cette joie, ça fait un moment que vous ne voyez pas. Peut-être, la paix que vous cherchez, ça fait un moment que vous ne voyez pas. Mais nous vous invitons à venir participer de cette réunion qui bénira votre vie. Et je sais qu'elle bénira votre aussi, votre famille. et va bénir votre famille. À l'exemple du témoignage de cette jeune femme Blondine, nous allons accompagner son témoignage et vous allez voir qu'elle avait un problème, elle avait des situations difficiles dans sa vie. Mais à travers la foi, l'impossible est devenu possible. Bonjour, je m'appelle Blondine et avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un qui gardait beaucoup de haine, beaucoup de colère, de rancune à l'intérieur de moi vis-à-vis de ma famille. Due à certaines situations que j'ai découvertes entre la famille de mon père et ma mère qui m'ont beaucoup attristée et qui m'ont laissée vraiment très triste parce que je ne comprenais pas pourquoi pendant toute mon enfance, je pensais que ma famille était unie alors que ce n'était pas vrai, ce n'était pas du tout le cas. Donc, j'ai commencé à nourrir cette haine, cette colère à l'intérieur de moi. en fait, je faisais ressortir cette colère en criant, en m'énervant, en parlant mal parfois parce que quand je n'arrivais pas à me retenir, justement, je parlais fort, je criais, je m'énervais, je faisais des crises parfois à la maison jusqu'à ce que ma tante m'invite au centre d'accueil universel. Et lorsque je suis arrivée à l'église, dans mes débuts, justement, à l'église, il y avait un propos par rapport au pardon. Et le pasteur, ça a duré plusieurs jours et pendant ce propos-là, le pasteur parlait de l'importance de pardonner, justement, l'importance du pardon. Et moi, c'était très difficile pour moi parce que je ne voyais pas comment je pouvais pardonner parce que ce n'est pas moi qui avais fait du mal à ma famille, c'est eux, entre guillemets, qui m'avaient fait du mal. Et le conseil qu'on recevait de l'hôtel, c'était de, pour que ça soit plus facile, entre guillemets, pouvoir pardonner, c'était de commencer à prier en demandant des choses bien pour notre famille. Sauf ce que je ne faisais pas avant. Je priais justement en demandant à Dieu de leur faire du mal, de les tuer, etc. Et là, j'ai commencé à prier différemment, à demander à Dieu de les bénir, de bénir leur santé, de bénir leur vie, de bénir leur mariage, de bénir tout. Et j'ai commencé petit à petit aussi à parler avec eux. Au lieu de garder mes distances, j'ai commencé à parler, à appeler, à aller chez eux, à avoir... Au début, c'était difficile, mais au fur et à mesure que je laissais Dieu travailler à l'intérieur de moi à travers la parole qui sortait de l'hôtel, petit à petit, j'ai commencé à vouloir aller plus proche de ma famille, à vouloir les écouter, à vouloir les parler. Et dans mon chemin, dans mon parcours du Centre de l'hôtel universel, avec tous les propos qu'on a eus, les prières qu'on fait tous les dimanches pour la famille, je luttais justement pour ça, pour pouvoir avoir une famille unique, pouvoir être bien avec ma famille, bien avec moi-même et bien aussi avec ma famille. Et c'est là aussi que j'ai profité des propos qu'on avait, les campagnes d'Israël, les jeunes de Daniel, pour pouvoir m'aider spirituellement. Certes, je n'ai pas été baptisée du Saint-Esprit dans un jeune de Daniel, mais je peux dire que le début a été par les jeunes de Daniel. C'est là que mon caractère a commencé un peu à changer. J'ai commencé à voir un peu la différence dans ma vie par rapport à comment je voyais les choses, etc. Et lorsqu'est arrivée une campagne d'Israël, j'ai pris la décision vraiment de sacrifier ma vie, ma volonté, ma famille, ma vie sentimentale, toute ma vie, j'ai déposé sur l'hôtel. Je disais, mon Dieu, je voulais une nouvelle vie avec toi. Je veux te rencontrer pour pouvoir être complètement différente. Et là, le Saint-Esprit m'a écoutée, m'a honorée et est entrée dans ma vie. Et ce jour-là, tout a été différent, tout a été complètement différent. J'ai commencé à voir les personnes différemment, les choses différemment. J'ai commencé à être différente à l'intérieur de moi. Je me suis sentie, je me suis sentie aimée, je me suis sentie vraiment bien avec moi-même et aussi avec les autres, avec ma famille, avec mon entourage. Et les choses ont commencé à changer de là. Les autres domaines de ma vie ont commencé à changer à partir de ce jour-là. Jeter l'éponge, cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque ronde. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous ? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner ? Ou continuez le combat ? Et la question que on vous pose, vous allez jeter l'éponge, parce que mademoiselle Blandine, elle n'a pas jeter l'éponge, et n'a pas jeter l'éponge, mais qu'il y avait déjà la rancune, qu'il se penchait déjà en réalité, ver un gros problème qui pouvait se produire plus tard dans sa vie. Mais elle a cherché Dieu. Attention, cherché Dieu ne veut pas dire que vous allez devenir un religieux. Cherché Dieu ne veut pas dire que vous allez devenir un fanatique. Le Seigneur nous a dit dans sa parole que il est le chemin. Cherché Dieu s'est trouvé un bon chemin. Il parle, il est la vérité, c'est trouver la vérité, peut-être vous vivez, excusez-moi de vous dire, dans les mensonges, mensonges dans la vie sentimentale, mensonges dans la vie financière, mensonges dans votre... En réalité, lorsque je parle, vive dans les mensonges, je parle que la personne, elle sait ce que est bon pour elle, mais parfois, elle n'arrive pas à trouver la solution de son problème. Elle n'arrive pas à voer la lumière, au bout de tunnel. Il parle que il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Alors, l'os qui nous prenons la décision de Cherché Dieu, nous trouvons le chemin, nous trouvons la vérité et nous trouvons la vie. Elle a trouvé la vie. une personne qui pouvait avoir une vie compliquée pour l'être, en réalité, elle marchait déjà vers ce chemin de la complication, mais elle a pu se devier de ce chemin dans le moment que le Seigneur lui a donné cette opportunité et qu'elle s'existe cette opportunité. Peut-être vous m'accompagnez en ce moment et vous êtes malade vous avez déjà frappé tant de portes. Peut-être vous me regardiez en ce moment et les chemin que de ver vous conduire, de ver vous conduire, vers la réussite, vers la pé, vers la joie, a été devier par un problème que elle conquère, et aujourd'hui vous vivez complètement à l'enver de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez écrir, de ce que vous avez projeté pour vous, mais il y a encore la possibilité de trouver le bon chemin, il y a encore la possibilité de trouver le chemin qui va vous conduire vers la victoire. Alors, demain demain, on sera ici soit à c'est terre de matin, à never de matin, ou à 11h de matin. Vous avez la condition de venir participer à cette réunion que je sais qu'elle bénirra votre vie. Elle bénirra votre vie. Et les portes de centre d'aquelle universelle sont ouvertes à toutes les personnes, à toutes les personnes. Peut-être vous dites comme ça, mais qui sont ces personnes qui nous invitent souvent en si? Qui est ce pasteur? Qui est cette église? Mes amis, je vais vous dire les choses. Vous ne pouvez pas s'avoir si vous ne venez pas. Si vous venez que vous participez à cette réunion que sont faites si, je sais que Dieu il va venir votre vie. Nous allons accompagner un conte témoignage de madame Chantal. Et vous allez voir que il est dit qu'il a béni madame Chantal. Madame Chantal qui a vient de vivre complètement ravager pour un vice qu'elle a ver, pour la depression. Mais le moment qu'elle est venu, qu'elle a mis sa confiance et je me rappelle aussi de ce que madame, mademoiselle, pardon, Blandina parlait tout à l'heure, qu'elle a dit qu'elle a remi sa vie sur l'hôtel. Elle a remi ce problème, elle a remi ce projet, elle a remi ce rêve entre les mains de Dieu et Dieu de son côté lui a accordé la direction et aujourd'hui elle a été transformée. Nous allons accompagner les témoignages de madame Chantal et nous réveillons de si à quelle qui est encembre. Madame Chantal, bonjour. Bonjour, pastor. D'abord, nous voulons savoir madame Chantal comment est votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel ? J'étais quelqu'un de dépressif, donc je pensais au suicide, j'étais viciée dans le joint et voilà, j'étais opprimée. J'avais une vie d'apparence, donc j'avais un très bon travail mais à l'intérieur de moi c'était le vide total, je pleurais souvent. Et cette dépression, madame, elle a duré combien de temps ? Une quinzaine d'années, c'est-à-dire c'était juste après mon divorce, je me suis mariée assez jeune et ça n'a pas marché et de là je suis tombée dans la dépression et en fait c'était des choses qui étaient du passé, de l'enfance qui ressortaient et donc pendant 15 ans j'étais dans la drogue, dans cette dépression, je suis allée consulter des psychologues, des psychiatres, j'ai pris des médicaments pour m'aider, ça ne m'aidait pas vraiment, au contraire même, puisque ça entretenait mais au final j'étais toujours dépressive. Et dans cette souffrance, madame, comment avez-vous connu le travail sérieux du Centre d'accueil universel ? Dieu a mis une personne qui venait ici, qui était une ancienne amie, donc qui m'a dit qu'ici elle a eu une guérison, donc je me suis dit c'est peut-être Dieu m'a entendu parce que je priais chez moi, je me suis dit je vais y aller, je vais aller voir, je vais aller voir et je suis arrivée pendant une campagne d'Israël et moi j'ai vu là une opportunité, je me suis dit j'en peux plus, je souffre, je ne dormais pas le soir, je mettais la lumière pour dormir tellement que j'avais peur que je n'étais pas bien, j'étais viciée, je me suis dit je veux changer, je veux que Dieu m'aide qu'il vienne à mon secours, donc j'ai sacrifié. De là, ma vie a commencé à changer, les vices, dès la première campagne, les vices, j'ai abandonné, j'ai pu vaincre du moins la dépression parce que je n'arrivais pas, donc le fait que la dépression est partie, je dormais mieux, je n'étais plus angoissée, les vices aussi, j'ai mis de côté, donc de là, je me suis dit je vais me donner à fond et là, j'ai commencé à comprendre parce que je ne savais pas du tout c'était quoi le centre d'accueil, qu'est-ce que, j'ai juste agi ma foi et donc de là, j'ai continué à sacrifier et j'ai continué à sacrifier pour ma vie spirituelle parce que je voulais un changement intérieur complet, j'entendais parler du Saint-Esprit, je me suis dit mais c'est quoi et donc j'ai continué à sacrifier pour avoir l'Esprit de Dieu pour être transformée et j'ai eu cette transformation, je m'étais façonnée un caractère pour survivre à l'extérieur et donc ça, il a fallu que je brise, je brise et que je pardonne aussi, Dieu a demandé beaucoup de pardon parce que j'en voulais beaucoup à des gens dans ma famille et donc il a fallu que je pardonne à ces personnes-là. Et aujourd'hui madame, quels sont les résultats ? Vous continuez à être dépressive ou aujourd'hui vous êtes une autre personne ? Je suis une autre personne, j'ai continué aussi à sacrifier, j'ai sacrifié pour mon mariage parce que je voulais que mon mariage soit béni et je peux dire que grâce à ce sacrifice, je tiens beau parce qu'il y a des moments où c'est difficile dans mon mariage et si Dieu n'était pas là, s'il n'y avait pas eu ce sacrifice, je sais que ce n'aurait pas possible de tenir. Mais grâce à ça, aujourd'hui, j'avance dans mon mariage, on est en train de construire, j'ai sacrifié aussi pour ma vie professionnelle, on est en train d'ouvrir des portes, mon mari et moi, parce qu'on travaille ensemble et je vois vraiment la main de Dieu dans tout ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce que représente le Centre d'Aké Universel pour vous ? C'est ma nouvelle vie. Nouvelle vie ? Nouvelle vie, la vie, parce qu'avant je considère que j'étais morte, une morte vivante et aujourd'hui je suis vivante. Aujourd'hui, vous êtes une personne totalement différente de celle que vous aviez avant d'arriver. Oui, grâce à Dieu, tout a changé. De quel problème avez-vous besoin de vous délivrer ? Les difficultés atteignent tous les domaines de votre vie. La souffrance ne finit pas. Ce sont des dettes, maladies, disputes dans la famille, agressions physiques et verbales dans le mariage. C'est le moment pour vous de prendre une attitude pour changer votre histoire. Je suis restée dix ans dans l'alcool, dans la dépression. Je ne dormais pas, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des migraines, vraiment une vie complètement détruite. J'étais vicieux dans la drogue et dans l'alcool. Participer à la concentration de foi et de miracle afin que tous les problèmes soient réduits à néant. C'est le moment de vivre une vie remplie de bénédictions. J'ai été libérée de la première chose, c'était de la dépression, après de l'alcoolisme. Ma vie a commencé à changer, j'ai commencé à retrouver la paix. J'ai commencé à retrouver le sommeil aussi parce que j'avais des insomnies. J'ai été délivré totalement de tout vice le doigt d'alcool. Aujourd'hui, je n'ai plus d'envie. Dimanche à 7h, 9h et 11h au Centre d'accueil universel des Abîmes, six semaines vers le gain face à la brève. Vous avez bien accompagné les témoignages de Madame Chantal, quinze années que elle a vécu dans la dépression. Mais sonne, histoire a changer. Sa vie a été transformée et le même jour que a béni la vie de Madame Chantal, il veut aussi bénir votre vie. Il para les senères nous a lescè une parole ici dans l'Evangile de Jean chapitre 14 dans le premier verset il a dit comme ça. Il a parlé ça à ses apôtres. Mais cette parole elle est à nous aujourd'hui. Il a dit comme ça. Que votre cœur n'est ce trouble point croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus, à travers cette parole, il a voulu fortifier ses apôtres. Il a dit que votre cœur n'est ce trouble point. Et peut-être vous avez votre cœur trouble à cause de dette, à cause d'une maladie incurable, à cause d'une mauvaise nouvelle, à cause de tout ce qui le monde est en train de vivre en ce moment, vous avez un cœur trouble, vous êtes une personne que vous avez de souci, vous êtes une personne que vous n'arrive plus à dormir pendant la nuit, vous êtes une personne que vous avez tombé en dépression et que la seule, la seule condition que vous vous trouvez peut-être pour pouvoir essayer de soulager un peu ce problème c'est à travers l'alcool, c'est à travers un vício, c'est à travers un médicament. Mais le Seigneur vous parle aussi que votre cœur, Madame, Messieurs, n'est-ce qu'un trouble point, parce que le moment que vous vous confiez au Seigneur, vous allez voir que vous auriez si la péie, et c'est de manche nous allons faire les deuxièmes de manche de la péie, si au centre d'aquéie universelle. Je sais que Dieu il bénirra vous atrever. Je voulais réaliser une prière pour toutes les personnes que nous accompagnent ce moment. si vous êtes malades, si vous avez un problème financier, si vous avez un problème espirituel, si vous avez un problème niveau de votre famille, de votre couple, alors, si vous avez la condicione, preparez-vous une bouteille ou un verdure, nous allons clamer à Dieu en votre favor. Le Dieu qu'a béni la vie de Madame Blandine, les témoignages que nous avons montré. Le Dieu qu'a béni la vie de Madame Chantal, il va béni aussi la vie de Messieurs Jean, Madame Joana, Madame Marie et tant de personnes qui nous accompagnent en cet instant. Préparez votre verdure, nous allons voir les potes qui parlent au niveau de la prière et nous allons revenir tout de suite et clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. «Sanier, notre Dieu et «Sanier, notre père, mon Dieu, te a dit d'antaparole, «Sanier, que l'os nous n'un «sanier, nous envergure, «sanier, nous n'un Je vous remercie. 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 Je vous remercie.